Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'utilise comme du lait naturel pour mes cochons d'Inde. Voilà, nous sommes vraiment au camp de réfugiés, là où j'habite exactement. Donc, j'essaie vraiment de vous montrer ce que moi j'utilise pour mes cochons d'Inde. Voilà, donc ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, je ne sais pas les nommer. Mais au moins, c'est ça que... ça ce sont des graines. Voilà, donc de ce que j'utilise comme lait des cochons pour mes cochons d'Inde. En fait, je me souviens quand j'étais un peu plus petit, quand j'étais plus petit, donc vers 10 ou 11 ans, j'avais des cochons dont ma mère ou soit ma grand-mère essayait de me montrer ce qu'il fallait leur donner, comment manger. Et souvent, eux, ils utilisaient ça exactement comme lait. Quand mes cochons d'Inde mettaient bas, mes cochons d'Inde, voilà, bien sûr, mettaient bas, ils utilisaient ces flares comme lait. En fait, ça active, en fait, ça donne un peu, ça permet aux cochons d'Inde de produire un peu plus de lait. Voilà, en fait, ce que je vais vous inviter, avant de continuer à suivre la vidéo, de vous abonner vraiment, abonnez-vous, mettez votre commentaire, aimez la vidéo et puis partagez, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'est que j'utilise comme lait des cochons. Ça, ce sont des graines que vous voyez là, ce sont des graines de ce que j'utilise, donc de ces flares naturelles que j'utilise, voilà. Donc, moi, pour les trouver ici dans les camps, ça, ce sont vraiment des graines, voilà, c'est vert. Et puis, tu vas prendre ça si tu as besoin de planter ça. Tu vas prendre ça et puis tu vas sécher ça au soleil, bien sûr. Et puis, tu vas le garder au moment opportun, quand il y aura la pluie, vous allez pouvoir les planter. Donc, vous pouvez les jeter même, là où vous habitez un peu plus dans la prairie ou soit, là où vous avez souvent l'habitude, donc à l'endroit où, qui n'est pas loin de chez vous, voilà, comme vous les regardez, vous allez jeter ces grains pour pouvoir en bénéficier en termes de flares ou soit, de l'herbe, voilà. Voilà, donc, ici, au camp, bon, moi, ici, parce que moi, je suis du Congo, Kinshasa, en fait, je ne pensais pas que j'allais trouver ces gens de flares, de l'herbe, ici, au camp où je suis, voilà, au camp de réfugiés, bien sûr, je suis un réfugié. Donc, bon, après avoir pu inspecter mon camp, j'ai pu commencer à trouver ça, c'est un peu plus loin de chez moi, mais j'étais obligé de faire un peu plus de recherches pour vous donner un peu plus de détails, de ce que j'utilise comme, en fait, parce qu'au moment où mon cochon avait mis bas, j'avais des problèmes, en fait, des petits problèmes pour lui donner du lait, permettre à ce qu'il puisse produire beaucoup de lait pour ses enfants, parce qu'il a eu trois enfants, voilà. Voilà, et je me suis dit de faire une petite recherche, en fait, partout, je partais pour trouver des l'herbes pour mes cochons, d'en chercher un peu où, de voir si je peux en trouver, voilà. Et par hasard, j'ai rencontré comme ça, un peu plus à 40 minutes de chez moi, j'en ai plus trouvé, voilà, donc ça apparaît un peu comme du lait, bon. Je ne sais pas scientifiquement si on peut dire que ça peut produire du lait, et bien, je confirme que chez moi, au Congo, Kinshasa, et dans ma famille, les gens utilisent, en fait, ma grand-mère, mais recommandaient ça pour aider aux cochons de booster du lait pour ses enfants. Voilà, donc, c'est un peu ça, j'en ai un peu trouvé, parce que j'essaie maintenant de voir où... En fait, c'est la saison sèche, en fait, ici. Et ce que moi, j'essaie de faire, c'est de trouver ça, en fait, en quantité qui permet à ce que je puisse m'en procurer. Durant saison sèche, voilà, ce sont mes cochons, voilà, donc, elle a pu mettre bas trois petits jolis petits cochons, voilà, cochons d'Inde, voilà. Donc, il y a la vidéo, j'ai déjà, vous pouvez aller suivre la vidéo, si c'est déjà sur notre chaîne, M'Attend pas la TV. Vous pouvez déjà suivre la vidéo pendant qu'elle mettait bas. Voilà, je vous ai mis la vidéo en ligne, vous pouvez, vous souhaitez, aller juste dans notre chaîne en bas, de cette vidéo, vous allez trouver le lien et visionner. Et aimez, commentez, mettez votre vie, votre commentaire, voilà, ce sont mes trois petits. Donc, maintenant, j'ai pu trouver, en fait, ces laits naturels dont j'essaie maintenant de leur donner, que ce soit les enfants ou soit leur maman, pour qu'ils puissent être en bonne santé. Et je pense que j'en ai aussi trouvé de la vitamine C pure, voilà, parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions dans certains groupes Facebook. Non, pour la santé de tes petits cochons, tu dois utiliser de la vitamine C, voilà. Donc, j'en ai déjà trouvé, voilà, juste un extrait où j'aurai la vidéo pendant que j'ai trouvé la vitamine C. Vous aurez juste la vidéo après cette vidéo. Donc, continuez à s'abonner, voilà, vous aurez à suivre nos émissions. Mais sans que chaque fois, j'aurai à publier des nouveaux vidéos, vous aurez à suivre mes vidéos. En fait, avec mes cochons, c'est que j'essaie vraiment de faire, je sais vraiment de leur donner ce qu'ils peuvent avoir comme vie. Parce que moi, j'ai vu dans un camp, beaucoup de gens disent que non, tu ne peux pas, parce que vous n'avez pas de vétérinaire sur place et tout et tout. Bon, moi, c'est que je peux leur dire que même ici en Afrique, durant ces 50, ces 30, peut-être même durant des milliers d'années, les cochons d'années ont existé en Afrique et ils ne vivaient que de l'herbe ou soit de ce que nous leur donnons ici naturellement, voilà. Et vous savez aussi, chez nous, en Afrique, ici, on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser des produits chimiques ou soit des produits comprimés ou soit, je ne sais pas. Bref, des produits dont on utilise, par exemple, en Europe ou soit dans l'Amérique, voilà, parce que ça peut aussi être l'objet des infections de nos animaux, voilà. Donc, chez nous, on utilise vraiment du 100% d'antirelles pour ne pas aussi les infecter. C'est du 100% d'antirelles. Donc, depuis que j'ai mes cochons, parce que je les ai achetés en Tanzanie, je n'utilise pas de produits chimiques, en fait, de mélange chimique. Voilà pourquoi aussi c'est la cause aussi dont beaucoup de gens m'écrivent souvent. Les cochons sont malades, voilà, ou soit au Canada, ou soit en Suisse, même en Europe, voilà, même en Amérique. C'est par rapport aussi à ces produits chimiques, bon, quand je dis chimiques, c'est dans le sens où des produits utilisés, des produits de la pharmacie, des choses comme ça. Chez nous, c'est du 100% d'antirelles, comme vous le voyez, ce sont des graines, c'est ce que je dis comme lait naturel. Je ne sais pas nommer cette fleur, mais si vous en trouvez, vous avez des cochons d'Ainde, en tout cas, donnez l'air, ils vont vraiment s'en régaler. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettrez votre commentaire, aimez la vidéo et partagez, s'il vous plaît, que les gens puissent savoir que ça, c'est ce que nous donnons à nos cochons d'Ainde, comme lait naturel, voilà. Donc, en tout cas, vraiment, abonnez-vous de notre chaîne Matempa la TV. Si vous avez aussi besoin de nous aider à pouvoir mettre nos animaux dans des conditions, dans des très bonnes conditions, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser notre PayPal, link qui est en bas de cette vidéo. Merci, on se retrouve dans une prochaine édition. Merci. Merci. Merci.